... c'est un bon accueil 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 moi j'aurais préféré qu'on régionalise le déconfinement c'est à dire qu'on prenne des mesures avec des dérogations possibles selon les territoires parce que vous savez il y a des territoires plus touchés des territoires moins touchés en Ile-de-France on est moins touchés cette fois-ci on était plus touchés au printemps mais on est moins touchés cette fois-ci en revanche économiquement on est beaucoup plus touchés parce que vous le savez cet été les touristes ne sont pas venus donc nos restaurants nos terrasses nos bars nos cafés sont vraiment dans une situation très 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 désespérée on a un tiers des cafés des bars restants qui sont menacés de faillite et donc c'est pour ça que moi j'aurais été favorable à une régionalisation du déconfinement que ce ne soient pas forcément les mêmes règles à Lyon, à Paris, à Toulouse et qu'on puisse peut-être envisager des assoumissements un peu plus grands pour nos cafés nos terrasses notamment de cafés, bars, restaurants mais ça n'a pas été possible parce que l'Etat a préféré faire la même règle pour tout le monde c'est pas ma culture je pense vraiment qu'il vaut mieux l'Allemagne l'Espagne on fait des choses territorialisées et je crois que c'est je crois que c'est plus juste et puis là on le voit quand on voit le combat de notre président tous les commerçants fermaient donc ça fait beaucoup beaucoup de difficultés à ces commerçants qui vivent de fermer tu pensais que justement c'est quand même heureusement que là ça a mis au lieu de vivre parce que ça a mis au lieu Ah oui oui moi j'avais appelé j'avais appelé à ce qu'on rouvre j'avais surtout appelé à ce qu'on ne perde pas ce week-end parce qu'on parlait d'ouvrir le 1er ou 2 décembre ça faisait un week-end de Noël en moins or on sait bien que c'est à Noël que l'essentiel du chiffre d'affaires se fait et puis les familles avaient envie de sortir elles avaient envie de retrouver cette joie de Noël ce plaisir d'offrir voilà même d'aller voir les boutiques rien que d'aller les voir donc je pense que c'est une très bonne chose d'avoir le gouvernement nous a entendu et il est avancé à ce week-end l'ouverture mais c'est aussi pour ça qu'on travaille avec les centres commerciaux pour essayer aussi d'avoir des barnum de test dans les centres commerciaux là aussi pour rassurer tout le monde la Croix-Rouge absolument la Croix-Rouge qui nous aide à former des testeurs parce que le sujet et je le dis parce qu'on a beaucoup de jeunes dans le campus tous ceux qui sont secouristes peuvent devenir testeurs il faut s'inscrire sur le site de la Croix-Rouge sur le site des instituts de formation de soins infirmiers si on peut devenir testeur et ça peut faire un boulot un boulot d'appoint pour des jeunes qui aujourd'hui s'en sont cruellement privés et pour ceux qui ne sont pas secouristes c'est pour ceux qui ne sont pas secouristes c'est pour les formes orange c'est un peu bien c'est pour les deux donc c'est pour ça et je pense que c'est la absolument c'est la bonne méthode et la répéter c'est la bonne méthode parce qu'il faut tester massivement comme le rappelait Valérie parce que tester c'est connaître son statut et on sait très bien que dans les lycées dans les écoles c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est aussi fermé parce qu'on ne savait pas on ne connaissait pas encore l'impact de la maladie aujourd'hui on se rend bien compte que certains sont asymptomatiques mais les conséquences peuvent être dramatiques puisqu'ils peuvent apporter le virus à leurs parents à leurs proches et donc c'est important aussi pour rassurer les proches pour se rassurer soi-même et tout de suite parce que là on était dans l'attente tout à l'heure mais derrière ça il y a toute une pédagogie qui est faite derrière c'est quand on sait qu'une personne est positive tout de suite et bien il faut l'isoler et c'est la première chose à faire c'est l'isoler et se l'expliquer comment c'est être isolé et connaître c'est un interrogatoire aussi particulier de savoir est-ce qu'il est dans un appartement dans un pavillon est-ce qu'il y a deux sanitaires ou un sanitaire et cet interrogatoire et bien c'est important de le faire et c'est pour ça que cette approche que l'on fait proche et d'une approche de proximité et bien c'est la bonne approche je veux remercier surtout la présidente de la région pour son action je crois que c'est pas nouveau depuis mars ils sont sur le fond déjà par la distribution des masques et aujourd'hui la mise en place du test et ce qu'il faut prendre c'est à proximité là où les gens sont là c'est des étudiants qui sont ici et on sait que c'est beaucoup plus simple pour aller faire la queue dans un laboratoire aller prendre rendez-vous c'est quelque chose en fait qui est inestimable parce que c'est à proximité et puis c'est aussi quelqu'un qui dit à l'autre bah vas-y c'est l'occasion donc merci encore madame la présidente et oui on est friands et on a besoin après peut-être vous présenter Radouane qui est pharmacien dans le quartier et qui a fait une distribution de masques un mois où en fait les masques étaient très chers et donc ça aussi ça fait partie et on pense que c'est globalement pas mal ce genre de choses aussi ça nous soutient parce qu'on a pas forcément les moyens techniques et logistiques en termes de personnel et de dispositions dans les locaux pour faire ce genre de test donc c'est vrai d'avoir un appui de la Croix-Rouge et de pouvoir faire ça en masse c'est quand même pour nous c'est très positif voilà Merci, je vous remercie et qu'il a été j'espère que ça marche beaucoup Merci, merci Merci à vous Merci à tous Et deux autres j'ai fait le genre oui avec qui On peut le candidater aussi et être subventionné pour 10 000 euros 100% si c'est un projet environnemental je suis chez moi je suis chez moi un peu fini je peux revenir je peux revenir mais pensez à nous demander les aides de l'agence parce qu'on est à tous absolument j'ai accueilli beaucoup je mène un combat contre tout ce qui est la saleté et tout ce qui concerne la mobilité pour les personnes en situation dans les capitaux et aujourd'hui la plupart des cités aboubinés ils mènent un combat de saleté de poubelles et comme la plupart des appartements en rez-de-chaussée qui sont guidés aux personnes de mobilité réduite souvent on est affronté à des poubelles à quelques mètres devant nos fenêtres et c'est pour ça aujourd'hui je suis là pour rencontrer la ministre et pour lui faire part de notre problème et notre situation voilà Oui donc j'imagine c'est pas évident donc déjà pour vous vous êtes en situation de handicap et en plus de cela l'extérieur est totalement en fait abandonné en fait c'est ça des bestioles des rats qu'on est obligé de fermer les fenêtres les volets et tout et ça franchement c'est déjà pour des gens normalement comment dire valide c'est pas évident alors pour des gens en situation de handicap c'est encore pire et il y en a qui ont un problème de respiration du tout et voilà Elle s'appelle comment votre association ? Un pas vers l'avant Un pas vers l'avant Voilà Bon bah en tout cas votre message est passé en espérant que effectivement les services publics vont pouvoir faire changer cela pour votre confort Merci c'est gentil C'est normal c'est la moindre des choses Ça t'a fait plaisir Voilà Au revoir Alors bonjour Muriel Bourreau Bonjour Myriam Alors effectivement nous nous retrouvons encore une fois donc à la chambre des métiers de l'artisanat en Seine-Saint-Denis Comme vous pouvez le remarquer il y a eu en fait toute une opération dédiée en fait au test Il y a eu la présence Sur 48 heures Sur 48 heures donc effectivement la cible c'était donc nos apprentis Nos apprentis nos formateurs et nos agents Alors effectivement avec une cible sur nos apprentis pour ces deux derniers jours pour estimer et savoir un peu comment nos jeunes se comportent au sein de l'établissement et à l'extérieur et par chance on a eu deux cas positifs en deux jours sur 160 170 personnes testées donc c'est plutôt une c'est plutôt une belle réussite Ah oui c'est une bonne nouvelle Exact On a pu aussi voir Valérie Pécresse qui a soutenu encore une fois cette opération Oui effectivement on avait déjà eu la chance d'accueillir Madame Pécresse qui nous avait offert des masques pour nos artisans à l'extérieur pendant le premier confinement donc ça c'était une belle opération pour les soutenir et leur dire que nous étions présents avec la région Île-de-France dans ces moments difficiles où c'était difficile de se procurer des masques et encore une fois aujourd'hui elle a répondu présent pour nos jeunes pour nos formateurs et pour leur faire des tests et puis je vais même vous annoncer un scoop c'est qu'elle risque de revenir très prochainement avec le deuxième test de sérologie pour savoir parce que quelques fois vous le savez qu'on peut être asymptomatique et donc découvrir que peut-être on a des agents qui ne le savaient pas eux-mêmes et ça leur permettra de peut-être se sensibiliser de se protéger en tout cas aux personnes qui les entourent exactement écoutez bravo parce que c'est vrai qu'on s'était vu au mois de mars au premier confinement second reconfinement et les tests sont en fait effectivement nécessités aujourd'hui pour pouvoir justement se protéger évidemment en tous les cas les agents les quelques jeunes et les formateurs qui ont pu venir ont eu la gentillesse de nous remercier d'avoir fait venir d'avoir fait venir ces tests ça les rassure ça les rassure c'est plutôt une bonne nouvelle et c'était gratuit et c'était évidemment gratuit je vous remercie en tout cas et puis on va continuer à vous suivre c'est pas encore fini même si on sort de ce un petit peu ce confinement à partir de samedi le 28 puisque certains nos commerçants vont en réouvrir mais bien sûr il faut faire attention et en l'occurrence envoie un membre de la Croix-Rouge il faut se protéger donc les gestes barrières et puis surtout les tests évidemment il faut continuer à être solidaires tous ensemble pour aussi laisser nos autres commerçants qui ne sont pas encore ouverts et c'est un mouvement solidaire et puis évidemment merci à la Croix-Rouge d'être venu participer à cette opération et puis à nos soignants qui nous accompagnent sur ces événements Merci